« Toi, moi et la tétée » de Monica Calaf, Michael Fuentes, aux éditions du Être. Quand tu es sortie de mon ventre, tu as tout de suite cherché mon sein. « Mon aréole avait foncé et dégagé une odeur très riche pour que tu puisses la voir plus facilement et la sentir avec ton petit nez. » « La nuit, nous dormions serrés l'un contre l'autre, tout près de papa. » Le jour, nous allions partout, ensemble, inséparables. Nous passions du temps avec d'autres mamans, accompagnées elles aussi de leurs enfants. Quand tu avais faim, j'avais toujours ton repas tout prêt. « Même quand nous étions à la plage ou à la piscine. » « Bien souvent, je devais te donner la tétée tout en faisant autre chose. » « Parler au téléphone, faire des courses, lire un magazine, faire de la gym pour rester en forme, « Arroser le jardin. » « Arroser le jardin. » « Manger. » « Quand tu t'étais, tu étais repu, détendu et heureux d'être avec moi. » « Nous aimions tous les deux énormément ce moment si intime et si spécial. » « Souvent, tu t'endormais après la tétée. » « Souvent, tu t'endormais après la tétée. » « Et moi j'en profitais pour faire ce que j'avais à faire. » « Quand tes premières dents sont sorties, je t'ai aidée à tétée sans me mordre. » « Peu à peu, tu as appris à boire dans un verre et à manger avec une cuillère. » « Mais pour le dessert, tu savais toujours ce que tu voulais, le lait de mon sein. » « En grandissant, tu as commencé à manger la même chose que papa et moi. » « Au moment d'aller faire dodo, tu me demandais de te raconter une histoire. » « Et petit à petit, tu n'as plus besoin de tétée pour t'endormir. » « J'espère que tu as aimé notre histoire, toi, moi et la tétée. » « Bonne nuit. » « J'espère que tu es à faire du tout à l'motion. » « J'espère que tu as touche d'un proje bail. »